Salam alaykoum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le tissu nerveux. Le tissu nerveux est constitué de cellules nerveuses ou neurones et de cellules gliales qui sont les cellules de soutien ou également appelées cellules névrogliques. La cellule nerveuse reçoit et traite les informations puis produit un signal électrique pour les transmettre. Elle est incapable de se diviser car le stock total des neurones est déterminé très tôt dans la vie et elle n'utilise qu'un métabolite énergétique que le glucose. Le neurone a une taille d'environ 3 à 120 micromètres. Il représente la partie excitable du tissu nerveux. Il comporte un corps cellulaire qui comprend un noyau et des organites et des prolongements cellulaires qui vont donner les dendrites et l'axan. On passe maintenant à la classification des neurones et la première classification en fonction du nombre des prolongements cellulaires. Un neuron peut être soit unipolaire, il comprend un axan et pas de dendrites. Un ipolaire, il comprend un axan et une dendrites. Par exemple, le neurone bipolaire de la rétine. Pseudopolaire, dissinant un neurone en T. Par exemple, le neurone du ganglion rachidien. Une usipolaire avec plusieurs dendrites et un seul axan. Par exemple, le motoneuron de la cône antérieure de la moelle épinière. Deuxièmement, en fonction du corps cellulaire. Le neurone peut être soit sphérique, soit stellaire en forme des étoiles, soit physiforme ou pyramidal. Et finalement, en fonction de l'axan, on peut trouver le neurone de Golgi de type 1, un axan lent, non ramifié, niélinisé. Ou le neurone de Golgi de type 2, un axan court, ramifié et non niélinisé. Et maintenant, on passe à la morphologie et l'ultrastructure du neurone. Premièrement, on commence par le corps cellulaire, qui comprend un noyau central et unique. Et le péricarion, qui est le cytoplasme entourant le noyau, qui comprend le corps de Nice, qui correspond à des amas de citernes de reticulants endoplasmiques granulaires, entre lesquels se trouvent de nombreux ribosomes. Il est spécialisé dans la fabrique des protéines nécessaires aux neurones, comme les enzymes ou les néromédiateurs. On a aussi un appareil de Golgi, qui est habituellement très volumineux, et des mitochondries qui utilisent uniquement le glucose comme nutriments pour fabriquer de l'énergie. On peut trouver aussi le cytosquelette et l'hypofuchine. Et deuxièmement, on passe au prolongement cytoplasmique. On commence par les gendrites, elles mesurent parfois jusqu'à 10 cm de longueur, et sont plus ou moins ramifiées et abondantes. Le rôle est l'apport des informations, ce qu'on appelle la conduction centripète, et elles ne sont jamais minimisées. Et on a aussi l'axone, qui prend en charge l'information centrifuge, et peut établir jusqu'à 100 connexions synaptiques. Il montre à la base un compte d'implantation, et c'est le départ du potentiel d'action, ou des hyperpolarisations, qui comportent un cytoplasme important, des mitochondries, ainsi que de neurofibrils. L'ensemble étant limité, dans une membrane, qu'on va appeler l'axolem. L'axone est le siège d'un va-et-vient, entérograde et rétrograde. Le flux entérograde est long, d'environ 1 à 3 mmJ, et il sert à l'apport des enzymes, et des éléments du cetosquelette. Et un flux entérograde rapide, d'environ 400 mmJ, et il sert à l'apport des lusicles synaptiques, qui comportent le neurotransmetteur, et les hormones. Et un flux rétrograde, qui sert au recyclage des organites vieilles. Après avoir terminé avec le neurone, on passe maintenant aux synapses. L'ultrastructure de la synapse montre un élément pré-synaptique, qui est le bouton synaptique. Il contient des musicules de taille et de forme variable, remplis de neurotransmetteurs, et d'une membrane plasmique, qui est très épaisse. Une fonte synaptique, mesurant de 20 à 40 nanomètres, est un élément post-synaptique, qui est caractérisé par un épicissement membraneur supérieur, à celui de l'élément pré-synaptique. Et il comprend également un appareil sous épine. Le rôle de synapse, c'est de permettre le passage du message électrique. Et cela grâce au neuromédiateur. Et on a comme exemple, l'acéticolline ou du glutamate, qui sont à l'origine d'un influx excitateur, ou le GABA, qui est à l'origine d'un influx inhibiteur, et finalement la dopamine, qui a un rôle de régulation, où on parle de neuromodulateur. Et maintenant, on passe à la classification des synapses. Selon le plan fonctionnel, on a des synapses excitatrices, et des synapses inhibitrices. Sur le plan topographique, on a la présence de synapses axodendritiques, axosomatiques, axolaxoniques, et enfin, dendrodendritiques. Pour la biochimie, chaque véhicule contient un seul neurotransmetteur, mais dans un bouton synaptique, il peut y avoir plusieurs neurotransmetteurs. Et on distingue des synapses cholinergiques, des synapses noradrénergiques, et enfin des synapses dopaminergiques. On passe maintenant aux fibres nerveuses. L'accent va s'entourer d'une enveloppe, et va constituer une fibre nerveuse. Selon le type d'enveloppe qu'elle possède, les fibres nerveuses sont classées en Premièrement, fibres nerveuses sans gain de mieline et sans gain de chouin. Deuxièmement, des fibres de mieline sans gain de mieline avec gain de chouin. Troisièmement, des fibres nerveuses avec gain de mieline et avec gain de chouin. Et quatrièmement, des fibres nerveuses avec gain de mieline et sans gain de chouin. Et chaque fibre est associée avec plusieurs autres fibres pour former des nerfs. Après avoir fini avec les neurones, On passe maintenant aux névrogies, ou également appelées les cellules gliales. Les cellules gliales, contrairement aux neurones, n'assurent pas de transmettre des messages, mais ils assurent un rôle de soutien des organes nerveux, un rôle de nutrition des cellules nerveuses, et un rôle d'isolement des éléments nerveux du tissu qui l'entoure. Ils peuvent aussi proliférer pour combler un trou laissé par un neurone détruit, ou même donner des tumeurs. Ils sont rangés en trois catégories. La première, c'est la névrogie centrale, qui comprend les astrocytes, et qui ont plusieurs rôles. Premièrement, la formation de la barrière hémato-encéphalique. Deuxièmement, un rôle énergétique. Et troisièmement, il participe à la reconstitution axonale au cours des lésions cérébrales. On a aussi les oligodendrocytes, qui ont pour rôle la fabrication de la gaine de myélie, et cela sur plusieurs axones à la fois. Et finalement, on a les épondymocytes, qui forment un épithélium cubique au prismatique 5, et qui assurent le revêtement des cavités ventriculaires du système nerveux central. Et deuxièmement, on a les névroglies périphériques, qui comportent les cellules de chouane des nerfs périphériques, et les cellules satellites des ganglions nerveux. Et finalement, les névroglies terminales, dont les cellules résident au niveau du système nerveux végétatif, des organes de la sensibilité, et enfin, la plaque motrice. Arrivé à la fin du cours, je vous souhaite bonne chance et bonne courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada